On va parler d'un sujet qui passionne Hakim, les kebabs. Ah ! Voilà, les kebabs. On va regarder une vidéo d'Hakim qui poussait un coup de gueule sur les kebabs et juste après, on va recevoir la journaliste Déborah Femme et Édip qui est chef restaurant d'Ozlem, un des meilleurs kebabs de France. Il y a un phénomène qui est en train de me rendre fou, là. Il est en train d'émerger depuis quelques mois. C'est les kebabs bobos et les kebabs de luxe, là. Je ne veux plus voir ça. Ça y est, vous êtes en train de changer toutes nos impôts de consommation. Ça, je n'accepterai pas. Vous savez, ils mettent quoi en garniture ? Je suis allé voir, de mes propres yeux. Ils mettent des grenades et des avocats. Ce n'est pas un grec, c'est une salade de fruits avec du pain. Non, mais un grec, il faut que ce soit dangereux. Je veux risquer une intoxication alimentaire. Je veux rentrer chez moi sur les rotules. Je veux le mec, quand il me parle et qu'il me sert mon grec, je veux entendre ses fautes d'orthographe. Je veux qu'il m'appelle chef. C'est un vrai coup de gueule, à Kim. Non, mais moi, je n'en peux plus. Des kebabs, avec des avocats, des grenades, c'est pas une vie, ça. Moi, quand je mange un kebab, je t'ai dit, je veux risquer une intoxication alimentaire. Je veux que le mec, il transpire, qu'il me mette de la transpiration à la place de la sauce. Tu vois, je veux qu'il se mentir. Je ne veux pas les kebabs, là, qu'on voit tous les jours, les trucs éclatés. Frérot, ils mettent des gants, les enfoirés. Je ne veux pas qu'ils se lavent, je veux qu'ils soient sains. Interdit de propreté, c'est dégueulasse. Ils nous ont gâché la vie. Pour en parler, on est avec Déborah Pham. Bienvenue, Déborah, journaliste et cofondatrice du magazine Mint, dédié au plaisir de la table et au voyage et du restaurant Maison Maison. Et Édip Bolatoglu, c'est comme ça ? C'est bien ça. Édip Bolatoglu, chef du restaurant Oslem. On me dit que c'est l'un des meilleurs kebabs de France. Je vais couper Édip avant de démarrer. Est-ce que tu reconnais des clients parmi... Est-ce que je dois vendre la mèche ? Oui, tu dois vendre la mèche. Monsieur vient souvent à notre table. Je suis un très bon client. Tu as les bonnes adresses. C'est le meilleur kebab de Paris. Pourquoi son kebab est meilleur que ceux que dénonce Akim ? Là, on est dans le vrai kebab. Déjà, il n'y a pas de friture, il n'y a pas de frites. Tu vois, là-bas, c'est soit du riz, soit du blé. Il y a le pain et la viande est de très bonne qualité. Moi, j'ai fait le guide du routard du kebab. Je connais beaucoup de maîtres kebabiers. Et je pense qu'il mérite trois étoiles sur le guide Michelin du kebab. Est-ce que Samy Boadjila consomme des kebabs ? J'en ai consommé en veux-tu en voilà quand j'arrivais et qu'on n'avait pas un rond. C'était le repas quotidien au moins. Donc, j'allais à Saint-Michel toujours. J'allais là-bas. Il y avait un Libanais aussi d'ailleurs. Mais depuis, non, j'ai arrêté. Le kebab, ça a bien changé, Samy. Pourquoi ça a changé, Déborah ? Pourquoi ça a changé ? Parce que j'ai l'impression qu'on met plus l'accent sur le produit. Il y avait un côté un peu casse-dalle avant dans le kebab. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, typiquement, le kebab d'Édip, il n'y a pas de mascarade. Donc, il y a une viande de qualité, c'est bon. Il y a une super marinade. Il a travaillé ça avec des épices. Le résultat est chambé. Donc, il n'y a pas besoin de te noyer ça dans sauce samouraï, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas de sauce blanche chez lui. Il me semble que toi, tu n'as pas de sauce blanche. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, 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 non. Hakim, écoute-moi, la viande est tellement bonne qu'elle n'a pas besoin de sauce. C'est un kebab pour les puristes. Ça se voit que je fais des bons grecs, il est bien habillé de ouf. Ça, je ne dis pas contre... Mais non, mais la sauce blanche, achem, frérot. Déborah, c'est quoi les abus dans le kebab, en fait ? Ce qui est un peu agaçant, c'est ça, c'est qu'il y a les gens qui font le même métier dans des entreprises familiales depuis plus de 30 ans sur deux, trois générations. Et à côté de ça, exactement, il y a un autre truc, c'est le phénomène où les gens se sont dit qu'ils allaient upgrader le kebab qui, en fait, tu n'as pas besoin de réinventer la roue quand elle tourne. Ça marche très bien. Alors, Édip, c'est quoi la définition d'un kebab selon la personne qui, selon tout le monde ici, fait les meilleurs kebabs de France ? Écoute, pour moi, le terme kebab, déjà, c'est un terme générique. Ça peut être n'importe quel viande, n'importe quel légume qui est grillé de base. Si tu veux, on a associé le terme kebab aujourd'hui à un sandwich qui est faux, si tu veux, en turc. Mais c'est resté dans l'image parisienne, française, avec ces termes-là. Et pour moi, un kebab, c'est avant tout un produit qui est grillé, qu'on peut présenter dans un pain, dans un plat, sur un plateau, enfin, sur ce que tu l'entends comme tu l'entends, quoi. Déborah parlait de la tradition familiale, de gens qui font ça de génération en génération. Qu'est-ce que toi, tu penses, des gens qui te vendent des sandwiches bien présentés, marketing avec la viande de je ne sais pas où, les grenades de trucs, les fruits de machin ? Moi, c'est cool parce que j'ai... Tu sais, on a toujours défendu ce métier, comme tu disais, c'était la malbouffe, c'était il fallait aller manger un sandwich où le mec il rectifiait le sel avec sa sueur. Alors que non, en vérité, c'est un vrai métier artisanal. Nous, ça fait trois générations, on fait ça. Et puis, ça a permis, si tu vois, ces gens-là qui arrivent avec des idées, se disant, nous, on va vous apporter un plus à votre métier que vous ne connaissez pas, en vérité. Mais ça nous a permis de nous remettre encore plus en avant et puis de montrer qu'en vérité, notre métier est un vrai métier artisanal. – Et vous, vous avez fait l'école Ferrandia à Paris, qui est une école extrêmement prestigieuse. Et vous avez repris le kebab de votre père Selim, qu'il a ouvert en 1987. – Exact. – Qu'est-ce qui a changé entre le kebab de 1987 et celui de 2022 ? – Quand tu regardes déjà en 87, entre 87 et 90, tu n'avais plus que la diaspora turcophone, arabophone, qui venaient manger, si tu veux, tu vois. Et à partir de 2010, 2015, tu as eu une boboïsation, comme tu disais tout à l'heure, du produit. Et puis, les gens se sont intéressés, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi il y a autant de monde ? Qu'est-ce qui se passe autour de ce produit ? Et puis, le produit est devenu un petit plus accessible à beaucoup, en termes de curiosité. – En fait, on essaie d'enlever l'identité turque du kebab. – On y arrive de plus en plus. – Est-ce que ça marche, Déborah ? – Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Et en plus de tout ça, dans ces restaurants, il y a quelque chose qui est vraiment unique pour moi dans les kebabs et que tu ne trouveras jamais dans un restaurant de burgers, dans une crêperie ou quoi qu'est-ce, c'est que, essaie de refaire un kebab chez toi. Tu peux acheter des broches chez toi, mais la vérité, c'est que si tu veux un bon kebab, si tu veux un kebab tout court, il faut que tu ailles dans un restaurant parce que personne ne va s'embêter à s'empiller la viande et aller la gratter avec un rasoir ou le faire comme lui le fait avec un sabre. – Édip, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi la recette ultime d'un bon kebab ? – Il ne va jamais la donner, tout le monde va le voler. – Non, il va nous la donner, il est généreux, il est invité. – Oui, c'est un bon. – Franchement, un bon pain, une viande que tu as préparée toi-même, laissez marier les 24 heures avec beaucoup d'amour, comme tu disais, des produits de première fraîcheur du matin, cuisinés à la main. – Quel produit, on veut tout savoir ? – Moi, je vous dis un truc, les gars, demain, rendez-vous, on va tous dans son kebab. – Il faut défendre, frère. – Rue des petites écuries. – Il n'y a pas de tomate, pas de salade de tomate d'oignon. – Il n'y a pas de tomate d'oignon ? – Oui, il n'y a pas de tomate d'oignon persier. – D'accord. – Pas de sauce blanche, pas de sauce blanche. – Elle n'apporte rien, la tomate d'andwich. Elle ne te vient pas la tête, c'est que de la peau de la tomate d'oignon. – Depuis quand tu as trouvé une tomate de bonne qualité ? – Moi, je suis de Strasbourg, à la bordure de l'Allemagne. Frère, chez nous, là-bas, les kebabs, ils sont même les plus claqués de la région, parce que c'est énervant de ouf, c'est du manque de respect. – T'as raison de t'engager. – Ouais, je préfère m'engager là-dessus. – C'est ta cause, quoi. – C'est ma cause, ouais ? – Bah, chacun sa cause. – Voilà, très bien, chacun sa. – Au revoir.